Dieu serait, paraît-il, un être immuable. C'est une des trois ou quatre grandes certitudes de la théologie chrétienne depuis des siècles. Dieu serait un être omnipotent, tout-puissant. Dieu serait un être omniscient, sachant tout, même d'avance. Dieu serait omniprésent et immuable, sans début, ni fin, sans changement d'aucune sorte, ni dans son être, ni dans ses qualités, ni dans ses projets. Un certain nombre de ces grandes affirmations sur Dieu sont très discutables. Alors à commencer par la notion de toute-puissance, qui est aujourd'hui bienheureusement remise en cause par pratiquement tous les théologiens chrétiens, cette évolution se manifeste jusque dans les nouvelles éditions de la Bible, les plus sérieuses, les plus réputées, comme la nouvelle Bible seconde, comme la nouvelle édition de la tradition occuménique de la Bible. On en a déjà parlé. Pour ce dimanche, nous allons lire dans le livre de la Genèse des récits où Dieu n'est apparemment pas si immuable que ça. Pas si immuable qu'on a bien voulu le dire pendant des siècles. Quelques passages où l'on voit que Dieu change, évolue et s'adapte. Alors ça commence par le premier paragraphe de la Bible tout entière, donc dans le livre premier de la Genèse, à partir du verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informée vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir. Il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer les eaux des eaux. Dieu fit donc cette étendue, sépara les eaux qui sont en dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus. Et il en fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir. Il y eut un matin. Ce fut un deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel s'amassent en un seul endroit et que la partie sèche apparaisse. Et il en fut ainsi. Dieu appela la terre la partie sèche et il appela mer la masse des eaux. Et Dieu vit que cela était bon. Alors ensuite, je vais vous lire dans le chapitre 6 à partir du verset 5, donc du même livre de la Genèse. C'est le début du récit du déluge. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface du sol et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ce fut parmi elles qu'ils se choisirent des femmes. Alors l'Éternel dit « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme car celui-ci n'est que cher et ses jours seront au maximum de cent vingt ans ». C'était l'époque où il y avait des géants sur la terre, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont là les héros des temps anciens. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et son cœur fut affligé. L'Éternel dit « J'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. » Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre parmi ses contemporains. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sème, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu vit que la terre était ainsi corrompue, car toute chair avait une conduite corrompue sur la terre. Alors Dieu dit à Noé « J'ai décidé de mettre maintenant fin à tous les êtres vivants, car la terre est pleine de violence à cause d'eux, et je vais donc maintenant les détruire avec la terre. » Mais toi, fais-toi une arche en bois de gauphère. Tu disposeras cette arche en cellule, tu la couvriras d'un enduit en dedans comme en dehors, et tu la feras ainsi. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur, 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une ouverture d'une coudée disposée tout en haut, tu placeras la porte de l'arche sur le côté, et tu feras un étage inférieur, un second et un troisième. Et quant à moi, je vais faire venir le déluge sur la terre pour détruire toute chair qui sous le ciel assouffle de vie. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais avec toi, j'établirai mon alliance. « Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme, tes belles-filles. » Alors je vous lis ensuite la fin de ce récit du déluge, au chapitre 9, à partir du verset 8. Dieu bénit Noé ainsi que ses fils et il leur dit Dieu a fait l'homme à son image et vous, soyez féconds, multipliez-vous, peuplez la terre et multipliez-vous sur elle. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant « Quant à moi, j'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous. J'établis mon alliance avec les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail, et tous les animaux de la terre, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Il n'arrivera plus que toute chair soit retranchée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Dieu dit « Voici le signe de l'alliance que je place entre moi et vous, ainsi que pour tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à venir. Je place mon arc dans les nuées et il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. Et si par hasard, quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra alors dans la nuée et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi qu'avec tous les êtres vivants. Et les eaux ne se transformeront plus en un déluge pour détruire toute chair. L'arc-en-ciel sera dans la nuée. Je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu, avec tous les êtres vivants qui sont sur la terre. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et pour commencer à laisser résonner ces textes anciens en nous, je vous propose de chanter encore dans le psautier français le psaume 98. Entonnons un nouveau cantique pour célébrer le Dieu Sauveur, les trois premières strophes de ce psaume 98. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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